Vous avez un bon pasteur, applaudissez à la gloire de Dieu. Vous savez, hier on enseignait d'un équipe, il est vainqueur de géants. On m'a dit, cet homme-là, il est spécialiste des géants. Mais j'ai dit non, j'ai dit qu'on s'appuie sur Jésus, on devient fort. Nous ne connaissons rien, nous ne savons rien, nous ne sommes rien. Mais comme nous sommes en Jésus-Christ, quand nous nous appuyons sur Jésus, alors tout est possible. Alors tout est possible. La première chose qu'il faut savoir, puisque le thème, j'ai demandé au thème, j'ai demandé quel thème, c'est le thème, vous êtes dans le thème de la victoire. Bon, mais avant, pour être victorieux, il y a des ingrédients, il faut avoir d'abord Jésus. Si tu n'as pas Jésus, les victoires que tu vas remporter, elles sont vaines, elles sont éphémères, elles ne durent pas. Mais la première chose qu'il faut avoir, il faut avoir les bons ingrédients. Il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et dans sa vie. Amen. Il faut marcher, être Seigneur veut dire que je me soumets à la volonté de Dieu, je me soumets à ce que lui, il désire. C'est ça, Jésus-Christ est Seigneur. Et quand Jésus est Seigneur dans ta vie, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, Zoé, la vie de Dieu en moi. Quand j'ai la vie de Dieu en moi, tout est possible. Est-ce que tu sais ça ? Amen. Amen, peuple de Dieu. Je vais vous faire chanter, hein, peuple de Dieu, il faut, ce matin-là, il faut se mettre debout. Tout à l'heure, on va chanter, on va chanter, puis on va rentrer dans les chants nouveaux. Tout à l'heure, il chantait, là, moi je reçois souvent, dans mon église, c'est comme ça. Le pasteur, il y a la louange, et il chante, pendant qu'il chante, et après, moi j'interviens, on chante des chants nouveaux. Et on va secouer ses vêtements, on va dire, hé, vêtements de défaite, vêtements de tristesse, vêtements de le passé, là, vêtements, tu te bats, hé, c'est ça. Mais on parlait de nouvelle génération, juste, intègrez-vous, c'est pas le message, mais c'est Lévitique 6. Quand on fait l'offrande, dans la nouvelle génération et l'ancienne génération, l'ancienne génération, c'est la cendre, la nouvelle génération, c'est le bois. Il faut que le bois ait de l'humilité pour recevoir ce que la cendre a, mais il faut que la cendre admette la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération, sans le bois, sans la cendre, elle ne peut pas prendre feu. Mais la cendre, sans le bois, ne peut pas continuer. C'est ça, Lévitique 6. Il a dit que le feu ne s'éteigne point. Donc quand une génération va partir, Rénard Banquet a été une cendre, mais il faut qu'il trouve du bois pour continuer. C'est ça, j'ai fait tout un message, mais c'était pas le message, c'est juste vous dire qu'on a besoin de la cendre, et la cendre a besoin du bois. La réconciliation des générations. Mon titre du message, c'est lorsque nous avons le Saint-Esprit, alors tout est possible. Il y a un chant qu'on chantait tout à l'heure, et pendant qu'on était en train d'intercéder. Le Dieu de victoire habite en moi, je m'accède à la fois. Mais on chante ça souvent, on ne fait que chanter, et puis dans la vie, où est le Dieu de victoire? Le Dieu de victoire est le peuple de Dieu. Je veux entendre, vous êtes des gens victorieux ou pas victorieux? Qui est un victorieux? Non, non, un victorieux ne fait pas ça. Un victorieux, oui, ah, c'est ça. Ah, mais c'est ça. Oui, il faut développer. Je suis un homme victorieux. Bon, on va voir ça. Il y a des principes pour être victorieux. Vous marquez, on va mettre des fondements, et après on va commencer à rentrer. Toujours les fondements. Vous mettez les fondements. Quand tu fais une maison, tu mets les fondements. Si tu as un mauvais fondement, tu ne peux pas continuer. On met les fondements. Une fois qu'on a installé les fondements, tranquillement, posément, alors on met les murs, les fenêtres, la peinture, tout ça. Donc, les fondements. Vous marquez pour vous. On ne va pas les lire, mais pour aller rapide, on va. Galates 5, 25. Il dit, si vous vivez par l'Esprit, c'est-à-dire que quand tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. La nouvelle naissance. Tite, allez ou bien à l'école biblique, vous allez apprendre tout ça. Donc, quand la nouvelle naissance est donnée par, la rédemption est donnée par le sang de Jésus, le sang de Jésus vient et nous justifie, tout ça. Mais la nouvelle vie, le Saint-Esprit vient en nous, dans notre esprit, et hop, à l'homme nouveau. L'homme nouveau, on est une nouvelle créature. De Corinthiens 5, 17. On devient une nouvelle créature. Donc, il dit ça. Mais il dit, si vous vivez par l'Esprit, ça veut dire la vie de Dieu, zoé en nous. Il dit aussi, marchez par l'Esprit. C'est là le problème des chrétiens. Et c'est pour ça que la majorité des gens sont dans l'échec. Écoutez-moi bien. Dans Actes des apôtres, l'Église est une vie de surnaturel. Quand on est un enfant de Dieu, tant que je n'étais pas enfant de Dieu, dans le monde, il y a deux surnaturels. Dans le monde, quand on n'a pas Dieu, le surnaturel, c'est la sorcellerie. C'est Pharaon qui fait la magie. Mais moi, j'ai plus que Pharaon parce que quand Moïse est devenu devant Pharaon, Pharaon a dit, moi aussi, je laisse les serpents. Il a dit, oui, c'est pas mal, mais le mien mange les serpents. Ça veut dire que quand tu as Jésus, quand tu as Jésus, même si on fait des choses sur toi pour pas que ton travail avance, le Seigneur que je sers est plus fort que le Seigneur que l'autre sers. J'ai déjà la victoire. Ça, c'est déjà la première victoire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être franc-maçon, tu peux être... Tu crois que ça, c'est le Dieu de l'architecte et tout ? Moi, j'ai l'architecte des architectes, c'est Dieu. Il est tout puissant. C'est lui qui a formé. C'est ça. Notre Dieu est tout puissant. Mais Dieu nous donne un conseil. Alors, par contre, on va dire quelque chose. Donc, il dit, si tu vis par l'esprit, marche aussi par l'esprit. Le problème du chrétien, c'est qu'il vit par l'esprit, il a reçu le Seigneur Jésus, il croit au Seigneur Jésus, il se sanctifie, il fait... Mais le problème, c'est qu'il ne marche pas par l'esprit. Et c'est là l'erreur. Et c'est là le problème. Et c'est marqué dans Galate 4, verset 1er. Si quelqu'un peut... ou bien on peut l'afficher. Ah, ben c'est bien. Voilà, il s'est déjà affiché. Non. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Ça veut dire quoi ? L'héritier, ça veut dire... Il ne t'a pas dit que tu n'es pas héritier. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais, il dit, enfant. Enfant, on retrouve le mot enfant dans 1 Corinthien 3 qui dit, ceux qui sont charnels. Les enfants, les gens qui ont reçu Jésus, mais qui marchent par la chair, il dit, ils sont enfants. L'homme naturel, c'est celui qui n'a pas Jésus. L'homme charnel, on l'appelle enfant en Christ, c'est, ah, il est un enfant. Donc, il dit, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que tu as reçu Jésus, mais quand on regarde un esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le monde qui n'a pas Jésus, on ne voit pas la différence. Bien que tu sois, quoi qu'il soit, maître de tout. Ça veut dire quoi ? Toute chose t'est donnée, mais tu ne peux pas en profiter. Et si on continue, on peut mettre verset 2, mais ils sont sous des tuteurs. Les enfants charnels, quand tu es charnel, on est obligé de dire, dimanche, il faut venir à l'église, hein. Des tuteurs. Est-ce que tu as lu ta Bible ? Est-ce que tu te réveilles le matin pour lire ta Bible ? Est-ce que tu as prié ? Des tuteurs, c'est quand tu es enfant. Ta maman dit, il faut faire ton lit, il faut ranger tes chaussures. Mais quand tu deviens adulte, tu n'as plus besoin de ça. Quand tu es adulte, ta pasteur n'a pas besoin de te dire, venir dimanche, de venir mardi. Tu es déjà là mardi, tu vas dire, il n'y a pas de réunion, pasteur ? Tu vas exhorter même la pasteur. Tu vas exhorter la pasteur, tu vas dire, moi je suis là. Tu es déjà venu mature. L'Esprit de Dieu en moi me pousse. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne. Et dis, c'est pour ça que jusqu'au temps marqué des pères, jusqu'à ce que tu deviennes un adulte et que tu commences à marcher par l'Esprit de Dieu. Et là, tu commences à être victorieux. Mais tant que tu ne marches pas par le Saint-Esprit, tu ne vis pas le surnaturel. Le surnaturel est sur ta tête, mais tu ne le vois pas descendre. C'est pour ça que la Bible dit, il y a une grande bénédiction sur la tête du juste, mais tu ne le vois pas. Avec mon épouse, notre vie n'est que le surnaturel. Je vais vous raconter des choses, le Seigneur fait des choses extraordinaires. On n'est pas parfaits. Je ne vais pas vous raconter toutes les défaites, vous ne voulez plus avoir la foi. Donc, je vous parle des événements qui sont positifs. Et si le pasteur collègue vient et dit, oh, c'est difficile, oh, on ne sait plus, on ne sait pas si on va tenir. Non, il ne faut pas dire ça. Tu es un leader, un leader, il motive, un mitcheur, il influence, il dit, ah, tout est possible. Avec Dieu, j'ai ta tête tombée. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Ah, oh, ça ! Eh, quelle montagne, quelle... C'est ça ! Parce que tu as Zoé en toi, parce que tu as la vie, parce que tu as la perspective, l'Esprit de Dieu va te parler. Il va te dire, vas-y, rien n'est impossible. C'est ça la base. Donc, il faut marcher par l'Esprit. Romain 8, verset 14, ce n'est pas de le marquer. Romain 8, verset 14, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire que quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu bénéficies de toutes les grâces. Tu es un héritier. Un héritier. Dieu a mis les choses. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est pour moi. Il y a des choses qui sont là pour moi. Mais si je ne m'achète pas par l'Esprit, c'est comme si ton père était milliardaire, mais tu n'es pas apte à toucher cet argent. Donc, il a mis les tuteurs. On va te donner de l'argent de poche. Moi, je ne suis pas né pour avoir de l'argent de poche. Je suis né pour recevoir la plénitude que Dieu a pour moi. Dis ça à ton frère. Je ne suis pas né pour avoir de l'argent de poche. Je ne suis pas né pour avoir des miettes. Dis ça, je ne suis pas né pour avoir des miettes. Je suis un héritier. Hein ? Et cette femme-là, elle est venue, elle a dit au Seigneur, elle était... Et cette femme-là, elle est venue, elle m'astille, elle est durement tourmentée. Viens ! Et Jésus, ce n'est pas bon que les petits chiens demandent du pain. Elle a dit, mais les petites miettes qui tombent, elle a dit, quelle foie ! Mais moi, je ne suis plus que cette foie, moi, je ne mange pas les miettes. Hé, je ne suis pas... Hé, tu es un héritier de Dieu. Arrête ! Hé, il y a parmi vous, vous acceptez les miettes, et vous dites, oh Seigneur, merci. Non, je ne dis pas merci quand je reçois les miettes, frère. Hein ? Hé, je ne suis pas un chien. Je ne suis pas un escarbre. Un escarbre prend les miettes. Un escarbre, quand le serviteur a mangé, les miettes tombent, il dit, hé, mange. Mais moi, je ne suis pas... Je suis un... Hé, moi, je ne prends pas les miettes. Moi, je prends le pain. Hé ! Ah, et beaucoup d'enfants de Dieu, ils prennent les miettes. Oh Seigneur, merci. Mais tu n'es pas un mendiant. Il y a des gens, quand je les écoute prier, vous priez comme des mendiants. Seigneur, s'il te plaît. Non, je suis un héritier. Moi, j'arrive là. Oh, papa. Hé, papa, je t'adore. Hé, il n'y a pas de problème. Hé, bon, maintenant, j'ai besoin de ça. Hé, hé, je suis un héritier. Tu es un héritier. Tu ne vas pas demander. Tu rentres dans une concession de voiture. Tu ne demandes pas au gars. Hé, s'il te plaît la voiture. Non, mais c'est moi le patron. Hé, je prends cette voiture-là. Donne-moi la voiture. Hé. Et quand il me donne la voiture, je ne lui pas dit, oh merci. Non, c'était mon héritage. Je marche comme un prince. Arrête de marcher, la tête baissée. Comme si, comme si, non. Tu es un prince partout. Je vais là. Tu vas dans les grands hôtels. Tu marches là. Hé, il y a même un roi. Mais vous de même. Les gens sont là, même devant des gens riches. Écoutez-moi bien. J'ai Jésus-Christ de Nazareth en moi. Je suis un homme de Dieu. Même si je rencontre un riche, c'est un privilège pour lui de me rencontrer. C'est pas moi qui ai le privilège. Écoute-moi bien. Parce que quand il me rencontre, je suis un homme de Dieu. Si je parle, il est béni. C'est pas lui qui me bénit, c'est moi qui le bénis. Il faut arrêter les choses là. Je suis un homme de Dieu. Et je dis, fais attention. Si tu ne fais pas les choses comme il faut, je peux prier et tu es séché. Demain matin, tu es SDF. Oh, mes frères et soeurs. Moi, j'ai déjà vu ça dans ma vie. Des gens qui méprisent et attention. Après, c'est eux qui demandent. Ils mettent de l'argent et après, ils n'ont plus rien. Vous, vous ne connaissez pas le pouvoir d'un enfant de Dieu. Vous pouvez le libérer. Vous pouvez le libérer. Si tu te lèves là, rempli d'options là, et les gens font la grève, vous allez arrêter là. Ou bien les choses là, les gens disent, mais non, tu dis, moi, je vais commencer à intercéder. Vous allez voir, la grève va tomber. Vous allez arrêter de mettre la grève, de mettre le bazar là. Vous, vous ne croyez pas en ça. Tu te lèves là, donc, après, il faut fuir, parce que c'est toi qui a mis la grève. Quand un prophète, écoutez-moi bien, on est en train de parler comme ça. Si un prophète, il vient là, il dit à la France, vous avez le bazar qu'il y a dans la France, il faut la repentance. Et Dieu a dit, vous ne prendrez pas les fléaux de l'Égypte, si vous marchez avec Dieu. Mais là, c'est des fléaux de l'Égypte. Vous prenez des cyclones que l'on ne prend pas. Moi, je suis à la télé, des vents de 160, la neige, ça conne sévère. Pourquoi ? Pas par vous, mais le peuple dit, non, on ne veut pas de Dieu. Alors, c'est vrai. Et si un prophète, à la télé, dit, j'ai une solution pour vous, acceptez Jésus, car Dieu va envoyer, et demain matin, le seul prophète, il faut qu'il coure, parce que les gens vont dire, c'est lui qui nous a mis dans ce pétrin-là. Mais si vous lisez bien la Bible, quand Élie, il a prié pour que le ciel sèche, un roi 18, et on a dit, Élie a dit, il faut que je fous, je cours. Pourquoi ? Parce que je dis, c'est lui qui nous a rendu pauvres. C'est lui qui a fait que si on meurt de faim, les prophètes, ils avaient, et nous avons tous l'esprit prophétique. C'est pour ça que quand tu parles, fais attention quand tu parles. Quand tu es rempli de l'esprit. Quand tu marches dans la chair, bon, les paroles sont un peu plus loin. Mais quand tu es rempli de l'esprit, fais attention à ce que tu dis, mon frère. Les paroles vivent, il y a une puissance dans ce que tu dis. Il y a une puissance dans les mots que tu dis. Je vais vous parler des choses. En Martinique, un jour, il y avait une sécheresse, j'ai une entreprise d'espace vert, je suis en train d'arrêter. Eh bien, il y avait la sécheresse, la sécheresse, j'avais besoin de travailler. On a fait un jeûne de trois. Et on a dit, Seigneur, maintenant tu envoies la pluie. Et mon neveu, il était là, il était là, n'importe quoi, tonton, je lui ai dit, non, non, après le jeûne, non, après avec ta tite, tu vas voir. Eh bien, en pleine sécheresse, la pluie a commencé à tomber, inondation. Et il m'a dit, c'est tonton qui a fait ça. Mais il dit, ben, c'est ça. Non, je vous dis, non, c'est des choses viriliques. On prie Dieu, on dit, Seigneur, étends ta main. C'est pour ça que tu ne reçois pas. La Bible dit que quand tu as les ingrédients du Saint-Esprit en toi, quand tu marches avec le Saint-Esprit, alors, tu peux lire Matthieu 19, verset 26, qui dit, ce qui est impossible à l'homme, c'est-à-dire à l'homme naturel, ce qui est impossible à Pascal, ce qui est impossible à Francine, ce qui est impossible à Robert Baxter, ce qui est impossible à Adam, maintenant, c'est impossible à Dieu. Et comme Dieu vit en moi, et comme je marche, parce que Dieu peut vivre en toi, mais tu ne marches pas avec Dieu. Mais comme Dieu est en moi et que je marche avec Dieu, le Dieu de victoire est en moi, rocambasata. Tu as déjà vu ? Tu as déjà vu ? Attendez, vous ne l'avez pas encore réalisé, nous avons le même esprit de Jésus. Vous avez vu Jésus dans l'échec ? Vous avez déjà vu Jésus dans l'échec ? Les deux poissons et les cinq pains, Jésus dit, il n'y a pas à manger, non, tous les besoins. Nous avons reçu ça, vous lirez 2 Pierre 1, verset 4, il dit, nous avons reçu la providence pour toutes choses avec le Saint-Esprit. Tout, tout. Vous ne manquerez de rien, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas parler en vain. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace. Mais quand, ça, ce livre-là, il est destiné à ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Alors, quand tu es rempli, quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu marches dans la présence de Dieu, alors, dis à ton frère, le succès, dis à ton frère, le succès, la réussite, la victoire, le miracle de Dieu, elle est dans ta vie, elle est dans ton entreprise, elle est dans ton ministère, dans tout ce que tu feras. Maintenant, on va voir 4 choses qui sont très importantes. Cela est une question de, premièrement, de temps. Le roi Salomon, qui était considéré comme le roi de la sagesse donnée par Dieu, dans Ecclésiastes 9, verset 11, il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni le pain aux sages, ni la rissesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout, dis ça à ton frère, tout, tout, dépend du temps et des circonstances. tu peux être super balèze, mais les circonstances ne sont pas là, vous savez, c'est quelqu'un qui sait faire des affaires, même dans le monde, il marche avec une intuition, tu peux être super balèze en marketing, mais ce n'est pas le temps, tu fais un flop. et même dans le foot, l'intuition, les grands joueurs, c'est l'intuition, ils savent d'avance que le gars va envoyer le ballon là. C'est ce qui fait la différence d'un mauvais joueur. Tu peux être un bon joueur, mais tu n'as pas l'intuition, il te manque quelque chose, le temps. Il y a de grandes équipes, mais quand le temps et les circonstances, les circonstances, ça veut dire que l'équipe adverse, son buteur, il est malade. Mais les circonstances, aujourd'hui, je serai champion. Le temps et les circonstances, David s'est retrouvé devant Goliath, c'était le temps et les circonstances pour qu'il devienne roi. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, on va voir que le temps est une chose très importante. C'est pour ça que dans Habakkuk 2, verset 3, il dit, si la promesse de Dieu tarde, la promesse de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a promis quelque chose, que Dieu t'a donné une parole. Alors, Kéros, le temps, pas Kronos, Kronos, c'est le temps de tous les jours, mais Kéros, Kéros, c'est le temps de Dieu. Regardez, Dieu a donné une parole au bon berger il y a des années, mais quand le Kéros de Dieu rencontre le Réma, la révélation de Dieu, alors il enfante. Je vous donne une chose. Dans Jean 8, verset 32, il a dit, vous connaîtrez la... la vérité est... Ah, mais ils ont mal traduit le mot connaître. Connaître, tu vas dans Genèse. Adam, connu, Ève, et Ève, à un, enfanté. Écoute-moi bien. La révélation de la parole, quand toi, tu as une révélation de la parole, elle enfante la vie. C'est la révélation de la parole qui va enfanter la vie. Quand le Kéros, c'est-à-dire le temps de Dieu, tu es là, c'était le temps de Dieu, mais tu as reçu une promesse, mais ce n'est pas le temps. Tu peux venir avec la promesse, il n'y a pas à l'arroser pour faire germer ce grain. Mais quand le temps de Dieu rencontre la parole, alors le Saint-Esprit vient arroser. C'est pour ça que dans Ésaïe 55, il dit, comme la pluie et la neige qui descendent du ciel, elle ne remont point sans avoir fécondé, fait germer, apporter la semence au semeur. Pourquoi ? Parce que tu as la promesse, la promesse, elle est en toi, elle est là, tu as reçu Jésus, tu as la promesse, mais le Saint-Esprit en toi va te dire, ce n'est pas encore le temps. Mais quand le temps arrive, alors le Saint-Esprit vient arroser cette promesse, il féconde cette promesse. Écoute-moi bien, rien, personne ne peut empêcher cela. Personne ne peut empêcher cela. Parce que quand le temps de Dieu est arrivé, Joseph est sorti de la prison. Il avait une promesse. Comment combattre l'adversité ? Mais frère, il y a des temps, il y a des temps, il y a des temps où tu prends des coups, il y a des temps où tu as... Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le temps de la victoire, Goliath a menacé Saül pendant 40 ans. Mais ça veut dire quoi ? 40 jours. 40 jours veut dire qu'il a éprouvé le ministère de Saül. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. 40, c'est le chiffre 4, c'est l'épreuve. Il t'éprouve. 40 ans dans le désert. Donc pendant, il a dit, tu es fils de Dieu toi, tu es le roi. Alors pendant 40 jours, la domination, Goliath est venu dire, il lui a donné du temps. Et quand les 40 jours sont venus, Saül n'est pas rentré, il n'a pas compris ce que Dieu voulait faire. Alors il a envoyé David. David est celui. Saül est le type du chrétien qui a reçu la royauté, mais qui, regarde bien, Saül marche en royauté, mais juste par le titre. Il marche dans la chair. David est roi, mais il marche par l'esprit. Et quand David a regardé Goliath, le temps est arrivé, la promesse qu'il avait reçue est le temps de Dieu. Kéros, il a dit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a regardé Goliath, il a proclamé, il a dit aujourd'hui Goliath, je te terrasse. Et regardez bien, il fait une différence, une distinction entre lui et Goliath. Il dit sept insirconcis. C'est-à-dire que cet homme-là, il n'a pas le droit aux alliances de Dieu. Il n'a pas le droit à l'appui de Dieu. Moi, je suis insirconcis. J'ai le droit à l'alliance de Dieu, à l'appui céleste. Les anges descendent, son armée céleste est là et j'ai le droit de combattre. Et il te dit, regarde, il regarde le diable, il dit, aujourd'hui, aujourd'hui, ta défaite est faite. Aujourd'hui, je suis là, les anges sont là, son armée céleste est là et je vais te vaincre. Et ça lui dit, prends mes armes. Il a dit non, les armes charnelles, je n'utilise pas les armes des hommes. Il a dit, le Saint-Esprit conduit par l'Esprit va prendre des cailloux et Goliath va le mépriser. Tu prends quoi ? 5 pierres et cailloux ? C'est un homme qui fait 2 mètres 70, 3 mètres, il dit, des cailloux, je suis un chien. Il a dit, je vais te terrasser aujourd'hui. Oh, qu'en rasse ! Il a envoyé les 5 pierres. Les 5 pierres sont le symbole des 5 ministères de l'Église. Les 5 ministères, apôtres, prophètes, événistes, pasteurs et docteurs qui sont lancés dans la main, par la main de Dieu pour terrasser les Goliathes de ce monde. Et quand ces 5 ministères travaillent ensemble, quand les 5 ministères travaillent la main dans la main, dans l'Église, elles lèvent, une Église puissante, elles lèvent, elles libèrent, elles libèrent les enfants de Dieu, elles libèrent. Ah, il faut des Josué pour rentrer dans Canaan. Il faut des Josué pour rentrer dans Canaan. Tu peux avoir la promesse, mais s'il n'y a pas le Josué, tu ne rentres pas dans Canaan. Il faut un Josué parce que les enfants d'Israël, ils ont essayé d'entrer dans Canaan sans Josué. Ils ont perdu. Il faut des leaders pour ça. Tu as compris. Amen. Donc, elle te dit, si la promesse de Dieu attarde, attends-la. Dans notre ministère, c'est ça, attends-la. Ça fait des années, j'attends pour être à plein temps. Là, je vais être à plein temps bientôt. Mais le kéros de Dieu, la promesse de Dieu, 15 années de combat. Mais la parole de Dieu, moi je suis là, on t'a dit qu'il va venir, on t'a dit que la promesse va venir. Ne cours pas. Écoute-moi bien. Quand tu ne distingues pas le temps de Dieu, ça existe beaucoup pour les mariages, pour la vie. Vous faites des Ismaëls. Le temps de Dieu n'était pas là. Alors, quand il n'y a pas le temps de Dieu, c'est le temps où il y a un flottement entre la promesse de Dieu et le kéros de Dieu. Il y a un flottement. La porte s'est entreverte. Le diable essaye d'attaquer. Et Sarah dit, « Ah, c'est souvent les plus belles. » Et elle dit, « Mais, écoute-moi bien, il y a une servante là. Va, on ne va pas avoir un enfant. Regarde, dans l'état où je suis là, tu vois bien que le temps est passé. Tu fais Ismaël. Il y a des gens, Dieu t'a promis un mari, il t'a dit ça. Ça tarde. Ça tarde. Tu te regardes dans la... Et les cheveux commencent à blanchir. Et tu dis, « Ah, mais moi, je suis déjà trop vieille. » Et le ministère, et dans l'église, on ne peut pas faire ça. Et comme ça tarde, tu essaies de faire par toi-même. Joseph a essayé de sortir de la prison par lui-même. Il avait les dons, il avait tout. Il commençait à donner des paroles de révélation. Mais la prison restait fermée. Et c'est là où on fait Ismaël. Et quand on fait un Ismaël, la majorité des chrétiens ne demandent pas à Dieu de bénir la volonté de Dieu, mais ils font leur Ismaël et Abraham a dit qu'Ismaël vive. C'est-à-dire que tu fais ta volonté, Dieu ne t'avait jamais dit ça. Tu t'es dit missionnaire, tu es parti dans un pays où Dieu ne t'a jamais envoyé. Tu as dit, « Seigneur, bénis ! » Non, frère. Dieu bénit sa volonté par la volonté de l'homme. Et souvent, on envoie à Dieu, « Seigneur, tu as vu dans quelle situation je me retrouve ? C'est pour toi que je fais ça. » Dieu a dit, « Tu fais ça ? » Moi, je ne t'ai jamais demandé ça. Marie restait au pied de Jésus pour entendre la voix de Dieu. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? » Marthe a fait beaucoup de choses. Elle a préparé un repas, elle a tué le mouton, elle a fait le gigot, elle a porté, elle a dit, « Bénis ! » Et Jésus a dit, « Mais moi, je ne mange pas ici. » Alors, elle a commencé à murmurer. Ça se passe beaucoup. Il y a des chrétiens qui ont fait beaucoup de choses. Ils ont murmuré envers Dieu. « Tu as vu tout ce que j'ai fait ? » Oui, tout ce que tu as fait. Mais fais ce que Dieu veut que tu fasses. Parce qu'Ephésiens 2.10 nous dit que nous sommes son ouvrage et on était en préparé en Jésus-Christ pour le bonheur qu'il a préparé d'avance pour nous afin que nous les pratiquions mais les bonnes œuvres que Jésus a préparé pour nous. Et la seule chose que tu peux savoir quand tu marches dans la volonté de Dieu, aucune opposition ne peut. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. C'est impossible. Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Il est sorti dans la fosse au lion invictorieux. Ce n'est pas par sa force, ce n'est pas parce que c'était ça, mais c'est simplement la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu. On a mis les compagnons de Daniel dans la fournaise mais les anges sont venus le délivrer. Écoute-moi Pierre, rien, aucune arme forgée contre toi n'aura d'efficacité. On va envoyer des flèches, ça ne veut pas dire que ça ne va pas t'atteindre mais on dit sept fois le juste tombe, sept fois il se relève. Tu penses que tu m'as atteint, tu penses que ceci, mais dans deux jours tu me vois là, ah, béni soit l'Éternel. Mais cet homme-là, parce que tu marches dans la volonté de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le temps de Dieu, c'est ça, c'est des choses très importantes. Moïse a voulu libérer le peuple d'Israël. Il avait une vision, il avait reçu, mais il a voulu libérer le peuple d'Israël dans Exode 2 avant le temps de Dieu. Échec. Vous savez, un jour, dans notre ministère, j'étais assis, comme vous, bon, j'avais pris des coups, et vous savez, quand vous bâtissez, vous prenez des coups, c'est comme un patron. L'ouvrier, il est tranquille, il est là, et il sait qu'à la fin du mois, le patron doit donner la paie, mais le patron, il se gratte la tête comme il va trouver la paie. Écoute-moi bien, quand tu bâtis, il y a des coups. J'étais là, et un prophète a commencé à profiter sur notre vie. Il dit, voilà, Dieu te dit ça, mais ne laissez jamais votre vie être dirigée par un homme. Parce que dans l'Ancien Testament, tu n'avais pas le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un vient me dire quelque chose, il confirme ou il va donner des détails que je n'avais pas, mais il ne va pas me raconter de quelque chose de nouveau. Un jour, quelqu'un est venu me dire des choses, dans mon bureau, il est venu un prophète, papa, 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 j'ai dit, attends, stop là, on arrête là, excuse-moi, quel mot Dieu t'a dit ? Il m'a dit tel mot, j'ai dit, maintenant ne rajoute pas, ne me fais pas un truc, ne m'envoie pas dans un pays que Dieu ne m'a jamais envoyé. Moi, je consulte mon Dieu et mon Dieu me parle. Je suis un fils de Dieu. Il me parle, tu ne peux pas me dire quelque chose que je ne suis pas au courant. Mon père, j'étais avec mon père, j'étais avec mon père tout à l'heure, il ne m'a jamais dit ça et toi, tu me dis, il m'envoie en Sibérie, mais qu'est-ce que je veux en Sibérie là ? Parce que, écoute-moi bien, si tu dépends, si tu dépends d'un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, il te dit, aujourd'hui c'est le Japon, et tu vas dans une autre église, on te dit, mais non, ce n'est pas le Japon, et au bout du moment, tu rentres chez toi et tu dis, je ne sais plus. Vous comprenez, ne mette pas la ta vie dans la... Par contre, un homme de Dieu va confirmer. L'apôtre Paul, dans Galates 2, il a dit, j'ai été, il avait une vision de Dieu, il a rencontré Jésus, mais il a dit, j'ai été voir ceux qui sont élevés en posture, les anciens, et il a parlé, il a dit, des colonnes de l'église, il a dit, voilà, j'ai reçu tel appel. Quand dites-vous ? Il a dit, nous le confirmons. Nous avons reçu l'appel de Jésus, j'ai été voir, le pasteur Baxter et Catherine, j'ai dit, qu'en pensez-vous ? Tu es un homme de Dieu, il a une expérience, tu es plus longtemps que moi, tu peux m'apporter ? Est-ce que tu crois ? Il m'a dit, oui, c'est bien de Dieu. Et là, je marche avec la main d'association. Parce que des fois, quand on marche seul, et on ne voit pas le main, dans la parole de Dieu, je n'ai jamais vu des hommes de Dieu, même Jésus, écoute-moi bien, je fais des parenthèses, même Jésus, il s'est soumis à Jean-Baptiste. Des fois, tu te soumets à un ministère moins puissant, tu sais que tu as la puissance, mais tu es moins puissant, il te faut un Jean-Baptiste pour libérer ton ministère. Il s'est soumis à Jean-Baptiste, il a dit, faisons tout ce qui est convenable. Jean-Baptiste a dit, mais moi je ne suis pas dit que... Il a dit convenable, il faut que je passe par les eaux du baptême, il faut que le ciel s'ouvre, il faut que toutes ces choses se fassent. Il s'est soumis, et Jean-Baptiste ne voulait pas. Mais c'était l'ordre de Dieu. Des fois, Dieu te met là, il te place là, il te fait d'autant de Dieu parce que ce ministère va libérer ton ministère. N'essaie jamais de t'élever toi-même, laisse Dieu faire les choses. Donc, il est très important, si tu veux avoir la victoire, le temps de Dieu, connaître le temps de Dieu. Et quand tu es dans le temps de Dieu, les choses s'accomplissent. Ça va pour l'instant, ça va, peuple de Dieu. Vous savez, Josué, il était prêt à rentrer dans Canaan, mais ce n'était pas encore le temps. Il a fallu que Josué marche 40 ans. Vous savez, vous, vous imaginez, vous êtes prêt. Dans Esaïe 49, Esaïe 49, il dit, Dieu prépare une flèche. Et il y a la préparation de la flèche. La préparation de la flèche, c'est quand Dieu commence à roindre notre caractère. J'ai dit souvent, il y a des gens, ils sont aptes, mais n'ont pas l'attitude. Il faut faire aptitude, aptitude et attitude. Il faut que la flèche, on met de l'huile pour travailler la tige. Mais là, ce n'est pas le plus dur. C'est déjà une étape. Après, la chose la plus dure pour les hommes de Dieu, c'est quand on te met dans le carquois. Dans le carquois, tu es prêt. Dans le carquois, tu boues. Tu dis, ah, je suis prêt. Aïe, 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 je suis prêt. Mais, la main de Dieu n'est pas sur toi. Ce n'est pas le temps que tu ailles dans l'arc. Et à côté de toi, tu vois des flèches, des petits frères à côté de toi. Des fois, c'est une flèche qui vient d'être faite. Elle est toute fraîche. On l'a pris, on l'a mis dans l'arc. Et tu dis, ah, moi, moi, ça vaut longtemps que je suis dans le carquois. Et Dieu te dit, ce n'est pas ton temps. Et des fois, toi, tu veux aller et tu as été dans une biche. Il t'a dit, non, je t'avais réservé pour l'honneur. C'est comme un vin. Il y a des vins qu'on va les tourner, hop, ils vont sortir de la cave rapidement. Mais ils ne seront jamais sur la table du roi. Ils seront dans les grands supermarchés, ils vont faire du vinaigre, ils vont faire un tas de choses. Mais toi, ça fait des années, on te tourne, on te tourne, on te tourne. Tu dis, ah, Seigneur, et moi, je veux sortir. Il t'a dit, non, ne sors pas parce que tu es fait pour être servi sur la table du roi. Mais il y a des chrétiens qui restent tellement longtemps, au lieu de grandes grâces à Dieu, ils murmurent et ils finissent en vinaigre. Il ne faut pas faire ça. Et quand le temps passe, la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit quoi ? La patience. Dieu t'enseigne toutes ces choses durant la patience. Premièrement, il brise tes mauvaises motivations. Deuxièmement, il te fait devenir humble. Tu sais que la réussite ne dépend pas de toi, mais de Dieu. Tu apprends à dépendre de Dieu. Tu apprends que quand c'est Dieu, tu apprends à te soumettre à sa parole. Tu apprends à accepter tes faiblesses. Il te révèle tes faiblesses. Tu apprends aussi à observer les autres. Moi, j'apprends énormément en observant les autres. Josué a observé Moïse. Il a dit, avec douze, il a échoué. Quand il a envoyé à Canaan, il n'en a envoyé que deux. Il a dit, c'est avec douze, il a échoué, il a envoyé deux. Vous comprenez ? On apprend. Moi, je parle toujours avec les frères aînés qui ont des églises. Ils ont des ministères de 40 ans. Je m'assois et comme un enfant, je me pose des questions, pourquoi tu as échoué là ? Ce n'est pas pour le juger, mais quelle erreur que tu as faite qui pourrait m'aider à aller devant ? Et quand il me donne la chose, je dis, vous êtes des êtres humains, nous sommes des êtres humains. Ce que quelqu'un a fait, on pourra le faire. Vous savez pourquoi l'église des fois n'avance pas ? Parce que les pères n'ont pas communiqué leurs échecs et c'est comme ça. Vous savez pourquoi on arrive maintenant à faire un avion qui vole ? C'est parce qu'on a communiqué le savoir. Autrement, on serait toujours à l'époque de Gros Magnon à faire le feu avec le silex. C'est que quand ils sont morts, ils ont mis cette étude, ils lui ont donné la victoire. C'est comme ça. Le temps est très important. Il nous enseigne la patience. Il nous enseigne tous les ingrédients qu'il faut pour aller de l'avant. Amen. Et la Bible dit que le cœur du sage connaît le temps. Après le temps, vous avez les choses de Dieu, c'est mathématique. Plus, 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 égal. Donc maintenant, avec le temps, il faut rajouter quoi ? La foi. Sans la foi, c'est impossible de voir la gloire de Dieu. Sans Hébreu 11, verset 6, il dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Des fois, quand on est dans sa famille, on ne peut pas faire beaucoup de miracles. Les miracles sont là, mais parce qu'on ne croit pas. On te regarde, tout le monde te connaît, on dit, mais ce n'est pas toi qui vas faire le miracle, on te connaît. Mais écoute-moi bien, la foi, c'est de croire ce que Dieu t'a dit pendant des années, même si tu ne le vois pas. Dans Romain 4, verset 18, il a dit, il n'a pas regardé à toutes ces choses-là. Abraham, même si son corps espérant contre toute espérance, ça veut dire que son espérance physique était physique, fini, mais contre toute espérance, il a dit, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il n'a point douté. Il est devenu le père de la foi. Espérant contre toute espérance, il a cru en sorte qu'il devient un père d'un grand nombre de nations. Ça veut dire que Dieu, tu m'as appelé. Seigneur, il y a peut-être des choses que j'ai ratées. Il y a des choses que je suis dans l'échec aujourd'hui. Mais Seigneur, il y a quelque chose que j'ai raté. Je me mets devant ta face. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec me permet d'avancer. Et dans le monde, on nous dit, tu as un échec. Moi, je ne suis pas un échec. L'échec me permet d'avancer. Là où j'ai échoué, eh bien, gloire à Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. Les gens qui peuvent enseigner, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'échecs. Il te dira, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ceux qui ont toujours la réussite, ils ne peuvent pas te dire, ils te disent, j'ai toujours réussi. Qu'est-ce qu'il peut t'apprendre ? Mais celui qui a échoué, 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 des livres de tous ceux qui ont réussi. Le gars de dire, moi, j'ai Jésus, j'ai reçu Jésus, j'étais dans ma chambre, il m'a ouin, je suis rentré dans le ministère. Un mois plus tard, j'étais déjà, je voyageais dans le monde entier et deux mois plus tard, je bâtissais mon église. Trois mois plus tard, il y avait 2000 personnes et toi, tu te dis, waouh ! Et toi, ça fait dix ans et tu ne connais même pas ton ministère, tu dis, moi, mais j'ai dû m'oublié. Et c'est pour ça que des fois, il faut revenir aux choses. Et vous revenez aux gens normales, la Bible a été faite pour les gens qui sont normaux. La foi, est-ce que tu continues, est-ce que tu crois toujours ? Il y a des gens, ce matin, ils ont la foi, face à Goliath, face à tout ça, on perd la foi. Il faut toujours garder la foi. La Bible dit, dans Romains 10, verset 17, nourris-toi de la parole de la foi, nourris-toi des promesses de Dieu, nourris-toi. Dieu, mon Dieu n'est pas mort, mon Dieu va le faire, inscris-toi, prends des vitamines de la foi. Seigneur, mon Dieu n'a pas, mon Dieu l'a fait pour lui, mon Dieu l'a fait. Dieu a dit qu'il ne fait point de favoritisme, il a dit qu'il va le faire. Il a dit qu'il va le faire. Écoutez-moi bien, j'ai lu dans des livres des groupes d'intercession, c'était merveilleux. Avec mon épouse, on a prié pendant des années. Toujours deux, trois, je parle d'intercession. Et j'ai dit, mais c'est pas vrai, ces livres-là, ils disent, il faut prier. Et puis un jour, j'ai dit, bon, je vais arrêter l'intercession tous les jeudis, je vais arrêter parce que ça me fait. Et puis un frère qui est venu m'encourager, il m'a dit, non, la femme d'un frère, elle est venue me dire, depuis que mon mari vient, sa vie a changé. Alors j'ai dit, ne serait-ce que pour un homme, je vais continuer. Dis à ton frère, maintenant on est plus de 60. 40 à 60, tous les jeudis. Je ne parle pas d'intercession, je ne parle pas de prière du vendredi où tu viens avec ta roquette. Là, on met les genoux par terre pour déboucher les puits. Écoutez-moi bien. Je vous parle un petit peu de foi. Écoutez, j'étais en train de prier dans mon église, j'étais là, tous les soirs. Et puis un jour, j'ai mis les mains sur le mur là. Dieu m'a dit, je te donne à côté. J'ai dit, ah mais non, il m'a dit, je te donne à côté. Pendant deux années, j'ai prié, j'ai dit à l'église, Dieu nous donne à côté. Ils m'ont regardé, j'ai dit, il y a des voisins et la propriété a dit qu'elle ne va pas louer. On a prié pendant deux ans. Dis à ton frère, maintenant on est à côté. Dis à ton voisin et aussi à côté devenu trop petit. Donc maintenant, il nous faut un autre à côté. La prière et la direction de Dieu. La prière, mais ça prend du temps. Un enfantement, tu sais ce que ça veut dire un enfantement, je ne connais pas. C'est des femmes et moi je regarde et je crois, je bénis Dieu tous les jours, je dis, je suis un homme, merci Seigneur. Parce que, je ne veux pas vous décourager, quand je vois la souffrance, pourquoi l'apôtre Paul parle de la douleur d'enfantement dans la prière? Avant, tu es enceinte. C'est difficile, c'est inconfortable. Donc quand tu dois enfanter un projet, il faut avoir la foi. Il faut le porter là. Il faut le porter et le bon berger, vous l'avez porté là. Et vous voyez, le kéros et le temps, et vous l'avez chrono et les choses sont venues là. Amen. Donc, votre victoire, elle est dans le temps mais aussi dans la foi. Parce que si tu es dans le temps mais tu as perdu la foi, Jésus a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Peut-être que tu as tenu dans le temps mais tu ne crois plus en rien. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église et écoutez-moi bien, quand les gens viennent dans mon église, je leur dis, attendez-vous à recevoir des choses de Dieu. Il y a des gens qui viennent dans l'église par habitude. Tu étais à l'église, le culte était super. Vous voyez, écoute, ce n'est pas un club. Ce n'est pas, on ne va pas faire, aujourd'hui, il y avait Danzel Washington, on n'est pas au cinéma, mon ami. Je suis venu recevoir quelque chose de mon Dieu. Je suis venu recevoir la promesse de mon Dieu. Je suis venu recevoir une révélation de mon Dieu. Je suis venu recevoir le miracle de mon Dieu. Je suis venu recevoir une réponse de mon Dieu. Et la Bible dit, lorsque deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. alors je sais que tu es là. Même si on ne le voit pas, même si je ne te sens pas. La Bible n'a jamais dit qu'il faut se sentir, il faut avoir des frissons, mais la Bible a dit simplement appuie-toi sur ma parole. Et quand le temps de Dieu, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est mon temps, tu viens là, tu te tiens là, et s'il n'y a rien, ce n'est pas mon temps. Mais tu viens, tu percebes, tu viens, tu viens, et un jour, un jour, un jour, c'est ton temps, un jour, c'est ton temps, et quand le temps de Dieu arrive, tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Tu reçois cela. Mais pour cela, il faut avoir la foi. La femme de perdre 200, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle était là. Beaucoup de gens touchaient Jésus. C'était leur temps d'avoir le miracle. Mais elle n'avait pas la foi. Mais elle a dit, si je puis toucher son vêtement, si je puis toucher son vêtement, si je puis toucher son vêtement, et tu es là, tu touches. Ah ! Un jour, j'étais voir un homme de Dieu béni, il y a des années. J'ai dit, plus jamais ma vie sera la même. Il n'a pas prié pour moi. Mais vous le verrez, un jour, vous verrez, je vous dis là, vous verrez les choses. Écoutez-moi, j'aime annoncer les choses avant. Parce que quand les choses se font, c'est facile de dire, oh je crois. Moi, j'annonce des choses à l'église. Dernièrement, on a reçu un prophète. Tout ce que je dis à l'église, le prophète est venu, c'est un américain, il a tout confirmé. On a dit qu'il était dans une réunion de prière. Pam, 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 pam. Moi, j'aime parler avant. C'est pourquoi, quand je suis béni, si je te dis, demain matin, tu vois la maison qui est là, Dieu m'a dit qu'il me la donne. Et tu dis, mais tu es au chômage, tu vas voir la maison. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça. Je te dis, mon Dieu m'a dit ça. Alors, écoute-moi bien. Tu vois ça? Dieu me l'a dit. Écoute-le, écris-le et marque la date. C'est pour quand tu passes, tu vois mon nom sur la boîte aux lettres, tu dis, Dieu est grand. Hein? Mon Dieu est grand. Tu sais pourquoi? Dieu a dit Abraham, pendant qu'Abraham était stérile, et sa femme était stérile, lui a dit, père d'une multitude. Tu marches avec un manteau, père d'une multitude. C'est comme si tu es SDF, tes pantalons sont troués, tu es Dieu. Dieu me bénit. Et les gens te regardent, Dieu te bénit, mais on dirait que tu es pauvre. Dieu me bénit. Dieu me bénit. Et le jour où tu me vois en costard, en Rolls, et avec des gars, et on dit, j'ai dit que Dieu me bénit. Hein? Dieu appelle les choses qui sont à être comme si elles ne les aient pas. Il faut déjà marcher dans ce que Dieu t'a déjà dit. La foi, c'est ça. Elle appelle les choses comme si elles étaient. J'appelle déjà les choses comme si elles étaient. Je marche déjà. La foi marche dans le futur pour amener les choses invisibles à l'eau visible. Je possède déjà. J'amène, je marche là. La foi permet de voir l'invisible, de posséder l'impossible et d'accomplir l'incroyable. Elle nous permet de marcher dans le futur et d'amener le futur dans le présent. Je marche dans le futur. Mais parce que je marche dans le futur, j'ai l'empreinte du futur sur mes chaussures et quand je reviens dans le présent, j'ai amené une portion, une portion du royaume, une portion de la promesse. Pendant que j'étais en train de prier dans ma chambre, la révélation de Dieu a imprégné ma vie et je suis redescendu de ce nard comme Naaman qui avait pris un peu de sable et il a été dans une nation païenne, dans un milieu païen, mais avec la sainteté de Dieu. Dans mon moment de prière, Dieu m'a donné une révélation, j'ai reçu cette révélation, je suis descendu avec un peu de cette révélation, les arts de ce que Dieu a pour moi et quand je reviens dans le monde réel, je l'amène avec moi jusqu'à ce que ce monde-là arrive dans ma vie. Troisième point, rapidement, la persévérance. Romain 5 dit, vous lirez Romain 5, il dit, l'affliction produit la persévérance. Souvent, moi, je vois chez les chrétiens l'affliction produit l'abandon. Moi, je comprends pas. L'affliction produit la persévérance. Ah ! Comme le bois pour le train. L'affliction doit être comme du charbon. Quand il y a l'affliction qui vient, tu dis, ah ! Ah ! Ah ! C'est ça le feu ! Mais papa, oh non ! Encore un courrier. Oh non ! Encore une mauvaise nouvelle. Oh non ! L'évangile, 1 Corinthiens, 1 verset 18 dit, c'est une puissance de Dieu, une folie pour le païen. On vient de licencier, tu es en train de danser. Louin, sois l'éternel ! Louin, sois l'éternel ! Louin, sois l'éternel ! Pourquoi tu es content ? Parce que Dieu a préparé, il va m'augmenter, le nouveau travail que je vais avoir. Mon frère, aïe, aïe, aïe ! Tu as préparé, tu as préparé quelque chose de meilleur pour moi. Je loue mon Dieu ! Et les gens disent, mais pourquoi tu sautes de joie ? Oh ! Je viens de perdre mon boulot. Béni, sois l'éternel ! Parce que dans ma communion, Dieu m'a dit qu'il est en train de mettre une promotion. Les hommes, vous voyez bien, ça s'appelle le test de la parole. Dieu te promet une chose et quand tu es dans le monde réel, c'est le contraire. Dieu a dit à Joseph, tes frères vont se procéder devant toi. Quand il dit ça à son père, on le met en prison. Mais il est devenu premier ministre aussi. Il fallait qu'il passe par la prison. Des fois, il faut que tu passes par le moment de deuil avant le vêtement de louange. Ah ! Moi, j'aime bien et quand j'ai touché le fond, j'ai touché, j'ai dit maintenant, je suis au fond, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Je ne peux pas descendre et maintenant, il faut que tu montes. La persévérance, la persévérance te permettra de voir la victoire. La persévérance, ne jamais... Moi, j'ai enlevé la marche arrière de ma vie chrétienne. Il n'y a pas de marche arrière. On va toujours, toujours, toujours devant, toujours devant. Quatrième point pour finir, l'obéissance. L'obéissance, 1 Samuel 15, verset 22, nous dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Dans Luc, Luc 5, Pierre va pêcher toute la nuit. Vous avez la nuit, les poissons montent. On n'a jamais vu des poissons monter les pêcheurs le midi. Vous avez déjà vu des pêcheurs aller à la pêche le midi ? Non, on va pas le midi. Les poissons descendent en eau profonde. La nuit, les poissons montent. C'est pour ça qu'il est dangereux. Des fois, on va au bord de la mer, on nage la nuit et puis des fois, on se fait attraper par un gros poisson dire que Pierre a travaillé sans Dieu. Il était dans la nuit, dans la période la plus sombre. Mais quand Jésus est venu le matin, il a travaillé dans la lumière. Il lui a dit, Pierre a dit, écoute, moi je suis pêcheur. Tu es pêcheur, on te connaît, toi, tu étais un charpentier. Qu'est-ce que tu viens me dire des conseils sur la pêche ? Mais il a dit, sur ta parole. Et Jésus lui dit, va en eau profonde. Vous savez ce que ça veut dire en eau profonde ? Quand tu vas en eau profonde, ça veut dire creuse. Quand un homme va en eau profonde, quand quelqu'un creuse, quand quelqu'un va devant, il libère sa génération. Pierre a été en eau profonde, il a pris du poisson. Non seulement il a pris du poisson pour lui-même, pour sa famille et pour tous ceux qui étaient autour. Quand tu vas en eau profonde, tu libères tous ceux qui sont là. Il y a un homme un jour, peut-être que tu es là et tu vas en eau profonde, c'est toi qui vas libérer la France. Peut-être que tu es en eau profonde, tu vas libérer ta famille. Il suffit d'aller en eau profonde. Mais sur l'obéissance, Dieu fait ses miracles. Vous savez, dans l'onction, ce n'est pas la puissance de la prière, c'est juste l'obéissance. Tu peux avoir l'onction qui est là, cette onction-là n'est pas pour la guérison, cette onction-là est pour une bénédiction bien spécifique. Et Dieu te dit ça. La personne s'avance, touche Seigneur, touche. Bam ! Souvent dans l'église, on sait ça. On a un programme, mais Seigneur, ta direction. On est là comme des aigles. On attend le vent. Et Dieu dit maintenant, 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 now, pam, la bénédiction vient. Maintenant, Dieu, c'est ça. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux venir jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. C'est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est comme si tu as un ennemi. La victoire, ce que Dieu t'a dit pour ton ennemi, aime-le, pardonne-lui, et fais-lui des cadeaux. Toi, tu es en train de jeûner, au nom de Jésus, je vais avoir ma victoire, au nom de Jésus, un esprit de terrelle, un esprit, Dieu ne t'a jamais demandé ça. Simplement, tu le vois, j'ai acheté un cadeau, tu m'avais dit que tu voulais ça. Je te fais un gros cadeau. Peut-être que cette personne, dans ton travail, il te persécutait parce qu'il n'a jamais reçu l'amour. Et tu as manifesté l'amour. À travers ça, la puissance de Dieu va se manifester. Elle va délivrer. C'est ça la victoire. Les gens sont trop dans la victoire, on veut voir des anges descendent, on veut voir des choses extraordinaires. Je peux vous dire une chose, nous vivons des miracles. Et là, elle ne part pas plus tard que l'autre jour. Je vais venir à Paris, c'est notre anniversaire de mariage. Bon, je suis en train d'entamer des travaux et ça me prend, ça me prend, j'ai dit, j'ai dit chérie, vu tout ce que j'ai à faire là, je ne pense pas qu'on pourra aller à Paris. C'est une femme de fou, elle m'a dit, hé non chérie, Dieu est puissant. Et après, Dieu m'a repris. Ne me limite pas. Et j'ai fait un message, bon, j'ai fait un message, ne me limite pas Dieu, que j'ai priché à mon église. C'est pour ça que tu me vois là. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je suis dans un grand hôtel, tout a été payé. Argent de poche, tout a été payé. Béni, béni, abondamment, Dieu a payé tout, tout, je n'ai sorti, pas un centime. J'ai mis ça devant mon Dieu. Toute ma vie, c'est comme ça. Toute ma vie, c'est comme ça. Toute ma vie, c'est comme ça. Mais ma réjouissance, ce n'est pas sur ce que Dieu donne. Ma réjouissance, c'est que mon nom est inscrit là-haut. Ma réjouissance, ce n'est pas dans les biens matériels. Ma réjouissance est, quand je lève les mains, je peux adorer mon Dieu. C'est pour ça que David dit dans le psaume 51, ne me retire pas ton esprit. Il y a des gens qui sont tombés amoureux de leur ministère. Non, sois amoureux de Dieu. Écoutez-moi bien, malgré qu'on a une belle église, je regarde l'église, je dis c'est bien, mais moi je veux voir mon Dieu, c'est mon Dieu. Comme dit Moïse, si tu ne marches pas avec moi, ça ne me sert de rien. Moi j'aime mon Dieu, ça veut dire que chez moi j'ai le feu, chez moi tu viens, chez moi avec mon épouse, je ne prie pas comme ça, je ne prie pas avec le feu pour te montrer que je prie, je prie comme ça parce que je suis un homme de feu, c'est comme ça, je suis un homme de réveil, c'est comme ça, on m'appelle réveil, mais tu sais, on n'aime pas les gens du réveil. Qui aime un réveil? On n'aime pas le réveil. Le docteur est là pour asseoir la doctrine, mais un homme de réveil, hé, réveille-toi, hé, Badouin, lève-toi, hé, lève-toi, viens, servez au Dieu, c'est ça. Et le réveil, qui aime les coques? On n'aime pas les coques, on les tue, parce que le matin, il te réveille, il te dit le Dieu, Dieu est puissant, il te réveille, prends ta victoire. Le coque te dit ça, le coque le matin te dit ça. Tu n'as jamais vu le coque qui dit, le coque qui chante, le chant, un chant de coque, c'est victorieux. Tout, tout est débrouillé. Oh, tu n'as jamais vu le coque se lever? Non, c'est le chant de victoire. Quand tu te réveilles le matin, prépare ta matinée, moi je me lève, j'ai des bains vitrées, je regarde le soleil, je dis maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, tous les géants qui sont sur ma vie, je te remets là, je fais tout cela, et aujourd'hui, je libère la bénédiction de Dieu dans ma vie, je libère la grâce de Dieu dans ma vie, je libère tout cela, et tout ce que Dieu n'a pas encore fait, Seigneur, je le libère, Seigneur, je veux le voir, Seigneur, je veux le faire. Pâme de Dieu, Pâme de Dieu, si vous pouvez juste rechanter, juste une minute, chanter le chant de tout à l'heure, on a fini, on a fini, le chant de tout à l'heure, c'était assis sur son trône de Samantha, et comme une armée, on va chanter devant le roi, devant le roi, n'oubliez pas les quatre principes, c'est quoi les quatre principes, premier temps, le temps, et l'obéissance, comme les pieds d'une chaise, quand je suis assis, je suis assis sur la chaise de la victoire, sur la chaise qui va m'amener plus loin, et pendant ce chant-là, quel point le problème ? Secou tes vêtements prophétiquement, fais une action prophétique, tape des mains, fais quelque chose de prophétique, libère quelque chose de ta vie, dis aujourd'hui, dis aujourd'hui, il y avait de la tristesse dans ma vie, mais je n'en veux plus, dis aujourd'hui, il y avait de la défaite dans ma vie, mais je n'en veux plus, dis aujourd'hui, j'avais perdu la vision que Dieu m'avait donnée, mais je n'en veux plus, mais aujourd'hui, j'avais perdu l'espoir en Dieu, mais aujourd'hui, je n'en veux plus, aujourd'hui, je n'en veux plus, aujourd'hui, je ne veux plus, aujourd'hui. On va ouvrir le ciel, on va ouvrir le ciel, le ciel est ouvert, les anges descendent, les anges descendent, le ciel est ouvert. Oh papa, Alléluia, Père de Dieu. 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 Pour ta victoire ce matin, nous disons qu'une voix forte, l'agneau qui a été immoblée. Père de Dieu, Alléluia, Père de Dieu. Oh papa, Alléluia, Père de Dieu. Père de Dieu, Alléluia, Père de Dieu. Père de Dieu, Alléluia, Père de Dieu. Père de Dieu, Alléluia, Père de Dieu. Ouvre la malle et Dieu va te les révéler. Il est temps que tu secoues la poussière sur les promesses que Dieu t'avait données. Il est temps que tu te lèves le matin, comme tu le faisais. Tu as abandonné ta vie de prière. Tu as abandonné ce zèle. Tu avais un zèle que Dieu aimait. Il aimait entendre ta voix le matin. Il aimait entendre ta voix la nuit. Mais les circonstances de la vie sont venues éteindre ce feu. Les situations de ta vie sont venues. Dieu t'a dit, il est temps que tu reprennes ce feu. Reprends-le. Le diable t'a menti. Refuse les mensonges du diable. Mais sors de ta prison. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada